Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parlez-Cuisine, présenté par Marc et Guy. Bien tout à fait, et c'est l'épisode 65. Hello et bonjour à toi chers auditrices et chers auditeurs. Au micro c'est Marc de Parlez-Cuisine et je vous retrouve pour un nouvel épisode consacré au repas festif de réveillon de fête, avec ou sans allergie ou intolérance alimentaire, une série que nous avons commencé avec l'épisode 60 et que nous poursuivons aujourd'hui avec Guy. Bonjour Guy ! Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Alors, on a fait l'épisode 60, l'introduction de tout ce qui pouvait être allergie et restrictions alimentaires. On a fait l'épisode 61, les entrées, 62, la grosse pièce, 63, les desserts, 64, les fromages. Et si vous avez encore envie, on est revenu un petit peu en arrière cette fois-ci. Donc on a fait le principal parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait être prêt. Voilà, on a mis des choses importantes. Donc ceux qui arrivent à nous attraper avant Noël ou avant les réveillons, ils pourront toujours profiter de toute la connaissance que Guy va nous distiller dans cet épisode. Parce qu'on va parler de soupe, c'est ça ? Moi, je préfère parler de potage parce que la soupe, c'est un petit peu péjoratif. La soupe, ça fait penser à un brouet. Et alors, je rappelle également que la soupe, c'est à la base un repas liquide, certes, mais un repas complet. Tandis que le potage est un constituant dans un menu qui est liquide également et qui est généralement plus fin, plus raffiné, plus gastronomique. Non, je dis ça pour l'auditeur qui nous écoute. J'aime bien te charrier un peu sur le fait parce que je sais que tu n'aimes pas qu'on parlait de soupe. Non, voilà, je n'aime pas parler de soupe, je n'aime pas parler de bouillir. Et je n'aime pas dire une cuillère à soupe, je préfère dire une cuillère à potage. Voilà, c'est un podcast gastronomique ici, monsieur. On ne parle pas de bouffe, on parle de bon manger. Ce n'est pas le messe des sous-officiers ici. Voilà. Donc, en fait, pour préciser un petit peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de vous donner des recettes que j'ai écrites. Bon, je ne prétends pas dire qu'elles n'existent peut-être pas quelque part sur le net ou que quelqu'un n'a pas eu la même idée. Je vais prendre le cas de la première. Je me suis quand même inspiré pour ce potage-là d'une recette de Paul Bocuse. Mais pour les autres, et je les ai réécrites évidemment, mais pour les autres, disons, je les ai fait à main levée comme ça. Alors, ce sont uniquement des cappuccinos. Alors, qu'est-ce qu'un cappuccino quand on parle d'un potage ? Eh bien, c'est un potage qui est généralement servi dans une tasse ou éventuellement dans une bol, beaucoup plus rarement dans un bol, pardon, beaucoup plus rarement dans une assiette et qui va être couvert à l'origine, à la base, d'une crème fraîche battue à peu près à trois quarts. Vous allez me dire, oui, mais bon, les personnes allergiques à tout ce qu'on a déjà évoqué, comment peuvent-elles s'en sortir ? Alors, il y aura des potages à base de poissons et crustacés. Il y aura des potages à base de viande. Le dernier sera uniquement à base de légumes. Mais dans tous les cas, vous pouvez de toute façon, au niveau du mouillement, n'utiliser que ce que vous pouvez. C'est-à-dire qu'évidemment, l'idéal quand c'est du poisson, c'est de prendre un fumet de poisson, éventuellement un cube de poisson, mais le premier, il n'y en a pas. Dans le cadre des consommés de viande, il y a le fond de volaille, donc les cubes de volaille ou les cubes de bœuf. Mais dans le dernier, vous pouvez très bien ne prendre que des cubes, disons, de légumes, des bouillons de légumes, ça existe. Ils ne contiennent en principe aucune viande. De toute façon, les personnes qui ont un régime strictement dépourvu de protéines d'origine animale, elles ont des marques de cubes qui leur sont propres et qui leur sont permises. Alors, au niveau de la crème fraîche qu'on va mettre au-dessus, bon, moi, je vais chaque fois dire de la crème fraîche. Maintenant, vous avez des succès d'année. Vous avez de la crème de soja et vous avez de la crème de coco qui peuvent très bien remplacer la crème fraîche de lait de vache au départ. Donc, moi, évidemment, je ne vais pas le préciser à chaque fois. Pour ce qui est des matières grasses, c'est la même chose. Les personnes qui veulent utiliser une matière grasse d'origine végétale plutôt que du beurre ou une matière grasse, disons, autre d'origine animale, elles peuvent le faire automatiquement. Il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez adapter les recettes dans ce sens-là. Alors, maintenant, au niveau des quantités. Alors, il y a plusieurs manières de voir le potage. Soit vous le voyez en tant qu'élément, je dirais, distinct de votre menu. Et là, on considère généralement qu'un litre de potage terminé, si vous servez une repasse en plus, eh bien, on considère qu'un litre, c'est pour trois personnes. Quand il n'y a pas de repasse, c'est plutôt un litre pour quatre personnes. Si vous servez votre potage, et ça, j'aime beaucoup cette formule-là, dans un mug avec une seule édition par personne, donc sans repasse, là, vous allez faire au moins six personnes avec votre potage. Et puis, quand vous faites des petites dégustations, c'est-à-dire la petite tasse, voire la mini-tasse, en cas de potage servi avec les mises en bouche, là, vous pouvez monter à 8, à 10, voire même à 12 personnes sans aucun problème. Mais bon, vous avez tous en tête ce que c'est qu'un litre. Vous voyez ce que c'est. Vous savez quels sont vos contenants. Et vous savez également comment vous comptez servir ce potage. Si c'est en tant qu'élément du menu, ou en tant que, par exemple, mise en bouche. Vous savez, évidemment, à ce moment-là, comment vous devez, je dirais, adapter vos quantités et le nombre de personnes que vous allez faire avec la quantité que je vais vous donner. Alors, nous allons commencer par un cappuccino de moule aux agrumes. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est peut-être pourtant le plus complexe, mais il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué à le réaliser. Vous allez avoir besoin d'un kilo de moule. Peu importe la taille, vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses moules jumbo qui coûtent très cher. Vous prenez des moules tout à fait raisonnables, les moules standards. On peut prendre des moules de Zélande, on peut prendre des moules de Bouchot. Bon, si on vit ailleurs dans le monde, on prend des moules de préférence pas trop grosses. Alors, deux ou trois échalotes. Deux petites branches de céleri blanc. Là, j'insiste. Du céleri blanc, pas du céleri vert, parce que le céleri vert est beaucoup trop puissant. Alors, deux ou trois champignons blancs. S'il y en a quatre, ce n'est pas un problème. Mais j'insiste, pas des champignons qui soient ouverts et pas des champignons de type cèpe, etc. Vraiment, le champignon blanc dit champignon de Paris. Alors, un tout petit morceau de blanc de poireau. Une petite carotte. Une carotte, disons, de taille normale. Alors, un alcool à base, disons, d'orange ou d'agrume, ça peut être du Grand Marnier, ça peut être de la mandarine Napoléon. Et puis après, l'équivalent d'un litre de jus de mandarine ou de jus d'orange frais. Ce serait mieux que vous le fassiez vous-même. Je vous explique comment on fait après, si vous ne savez pas comment le faire à partir de mandarine. Alors, du roux blanc. Alors, le roux blanc, eh bien, on va lier à raison de 75 grammes de roux au litre de liquide. Et puis après, un petit peu de vin blanc. Alors, le vin blanc, j'ai déjà expliqué, quand on fait des recettes de cuisine, on peut prendre évidemment du vin blanc basique traditionnel, mais on peut également faire un mélange entre du portoblanc et du noyé, ou éventuellement du martini dry, qui pour moi reste, disons, noyé et martini dry, de vin de cuisine pour le poisson tout à fait exceptionnel. Mais quand on ne met que du noyé, on a un résultat qui est un petit peu sec, qui est un petit peu dur. Et c'est la raison pour laquelle, j'aime faire un mélange moitié porto et moitié noyé. On a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors, de la crème fraîche, l'équivalent de 2 décilitres, et puis vous récupérez quelques zestes d'agrumes que vous aurez utilisés. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, Simard ? Oui, ceux qui n'ont pas de noyé. Ah ben, le noyé, je disais donc le martini dry, qui se trouve quasiment partout dans le monde. Oui, oui, oui. À ne pas confondre avec le dry martini. Non, qui est le nom d'un cocktail. Le martini dry, il est vendu dans des bouteilles vertes, en fait. C'est du martini sec. Voilà. Si maintenant, vous n'avez pas de martini sec et que vous avez le martini blanc traditionnel qui est un petit peu sucré, vous pouvez l'utiliser, mais au lieu de mettre du portoblanc qui lui est doux, vous mettez du vin blanc sec à ce moment-là pour faire l'autre moitié. Il y a toujours moyen de jongler. Il faut un produit qui soit doux et un produit qui ne le soit pas. Donc, si le noyé ou le martini ne sont pas, disons, facilement trouvables dans leur version dry, eh bien, vous prenez un martini doux, blanc, bien entendu, et vous prenez un vin blanc, mais sec. Du moment que c'est un vermouth, voilà. Idéalement, un vermouth sec. Mais bon, si vous n'en trouvez pas, vous prenez le doux et au lieu de mettre du portoblanc qui est doux, vous mettez un vin blanc sec. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Parce qu'en cuisine, le contraire de doux, c'est sec. Le contraire de sec, c'est doux. Voilà. Alors, maintenant, vous nettoyez les moules, mais généralement, on les trouve toutes nettoyées. Vous épluchez vos échalotes, vous les émincez. Vous épluchez, enfin, ce n'est pas nécessaire de les éplucher généralement, mais ça peut se faire. Les champignons, il suffit simplement de vérifier leur propreté, vous les émincer. Vous émincez également la partie supérieure des branches de céleri, c'est-à-dire celle où il y a les feuilles. Vous garderez la base pour plus tard. Et vous allez mettre vos moules à cuire. Alors, vous allez mettre vos moules à cuire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord suer un petit peu ses légumes. Donc, on les met avec un petit filet de matière grasse ou un peu de beurre, si on peut en manger, dans la casserole. On ajoute les légumes émincés. On mélange. On couvre et on les suer pendant une ou deux minutes. Ça permet une pré-cuisson des légumes. Il faut d'ailleurs, comme ça, pouvoir donner davantage d'arômes à la préparation. Vous ajoutez vos moules bien nettoyées, bien égouttées. Vous mettez un couvercle et vous commencez à faire cuire sur feu vif. Dès le moment où vous ouvrirez la casserole pour vérifier la cuisson des moules, vous ajoutez le vin. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis le vin dès le départ ? C'est pour ne pas trop les vanter. Voilà, tout simplement. Alors, vous remuez vos moules deux, trois fois. Vous remettez le couvercle. Vous les remuez. Ne pas les surcuire. Parce que si vous cuisez trop les moules, elles vont être caoutchouteuses. D'autant plus que vous devrez les faire échauffer dans le potage. Donc, dès le moment où elles sont ouvertes et qu'elles sont toutes ouvertes, elles sont suffisamment cuites, vous les enlevez. Avec une écumoire ou avec ce qu'on appelle une araignée, vous enlevez les moules. Vous les mettez sur un plat à débarrasser pour qu'elles refroidissent le plus vite possible. Et vous pouvez les décoquiller. Donc, vous les enlevez de la coquille et vous réservez la chair, tout simplement. Les coquilles, en principe, on peut les jeter. Ou alors, on les garde pour faire un colis à sa belle-mère, mais elles risquent de moins apprécier à Noël ou au Nouvel An comme cadeau. Les enfants aiment bien faire du bricolage avec ça. Les enfants aiment bien faire du bricolage. Alors, vous ne jetez pas les légumes, bien entendu. Et vous ne jetez pas le jus non plus. Mais vous filtrez. Donc, vous allez récupérer le jus. Alors, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est trier un petit peu les légumes. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait récupérer les champignons et les chalotes, pas spécialement le céleri. Mais voilà, si vous savez trier, vous triez les légumes. Alors, les moules, vous les séparer en deux. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Vous allez préparer votre jus d'orange. Alors, soit vous prenez des oranges fraîches, vous en zestez, disons, l'équivalent de deux, pas plus. Ce sera déjà même beaucoup. Donc, vous enlevez les zestes ? Oui, vous enlevez les zestes avec un économe. Et puis, vous les faites blanchir. Si vous utilisez des mandarines, même chose. Les mandarines ou les clémentines sont un tout petit peu plus difficiles à zester parce que la peau est moins adhérente aux fruits. Alors, quand on veut faire du jus de mandarines, c'est un petit peu compliqué. L'idéal, c'est de défaire les quartiers un à un. Ensuite, on vérifie s'il n'y a pas de pépins. Et puis, on les mixe avec un simple passe-potage électrique, donc un mixeur plongeur. On les mixe, un mix-soup, on les mixe et on passe aux chinois. Et on a du jus de mandarine, je dirais, qui est meilleur que celui du commerce parce qu'on vient de le faire et il n'est pas, disons, allongé avec du jus de raisin ou du jus de pomme. Et avec un simple presse-agrumes, ça ne va pas ? Ça ne va pas facilement parce qu'il faut couper la mandarine en deux. Mais comme la chair ne tient pas beaucoup à la peau, au moment où vous allez vous voir presser, les quartiers vont se détacher. Surtout les mandarines bien mûres qui sont bien sucrées. Voilà, on n'arrive pas à les détacher facilement. On n'arrive pas à les maintenir facilement sur le presse-agrumes. Donc, ce n'est pas plus compliqué de défaire les quartiers, de les mixer et puis de passer au chinois pour récupérer le jus. Ou alors, tu fais comme Jamie Oliver, tu coupes en deux, puis tu presses avec ta main. Oui, éventuellement. Mais ça, c'est encore une autre technique. Moi, je préfère faire comme je viens de vous expliquer. Alors, vous avez trié vos légumes. Vous allez maintenant réaliser finalement un velouté. Alors, vous allez récupérer le jus de cuisson de vos moules et vous allez ajouter le litre de jus d'agrumes, donc de jus d'orange ou de jus de mandarine. Vous amenez à ébullition et vous liez au roux. Donc, vous liez avec 75 grammes de roux par litre. Je ne vous conseille pas de mettre des cubes de fumée de poisson ou des choses comme ça pour une raison toute simple. C'est que le jus de moules, généralement, est déjà suffisamment goûteux et surtout suffisamment salé. Vous laissez cuire votre velouté pendant une minute ou deux. Si c'est du roux industriel, il n'y a pas de problème. Un bouillon et il est cuit. Si c'est du roux maison que vous avez utilisé, vous le laissez cuire trois, quatre minutes pour être, disons, certain que le roux et le velouté soient bien cuits. Alors, pendant ce temps-là, il y a une petite julienne à préparer. Alors, il vous restera, comme je l'ai dit, la base des branches de céleri. Il vous restera également une carotte et il vous reste un blanc de poireau. Alors, vous commencez déjà par tailler votre julienne avec la carotte, avec le céleri. Alors, je rappelle, c'est une julienne qui doit pouvoir tenir dans une cuillère. Donc, on évite de la faire plus longue que trois, voire quatre centimètres. C'est vraiment le maximum. Une petite julienne bien fine. Vous la mettez dans un poêlon. Vous mettez un bon filet d'eau, un peu de sel, un peu de poivre, une moisette de beurre. Vous couvrez, vous amenez à ébullition. Pendant ce temps-là, vous faites votre julienne de poireau. Il n'y a plus qu'à l'ajouter au dernier moment à votre julienne de céleri et de carotte. Vous remuez avec une fourchette. Le simple fait de remuer, de laisser 30 secondes à couvert et votre julienne de poireau est cuite. Plus, elle ne va pas tenir, elle va faire une espèce de pape. Donc, ce n'est vraiment pas la peine de la cuire et de la surcuire. Et c'est la raison pour laquelle on cuit la julienne en deux fois. Ou puis d'abord carotte et céleri. Et ensuite, on met la julienne de blanc de poireau qui, elle, va cuire très, très rapidement, comme je viens de vous l'expliquer. Vous allez avoir un petit peu de jus, du jus de légumes. Vous l'ajoutez à votre potage. Il n'y a vraiment rien qui est mal fait. Et puis après, il va falloir mixer. Il va falloir mixer quoi ? La moitié des moules, je vous en avais parlé, avec le velouté et avec le jus de cuisson, donc le jus de légumes. Alors, votre base est faite. Ça, c'est ce que vous pouvez faire en mise en place. Donc, vous pouvez très, très bien le faire, je vais dire, à l'avance, dans la journée. La veille, non, peut-être pas. Mais seulement, je dirais plutôt, disons, le matin ou début d'après-midi. Alors, ce que vous pouvez encore faire, avoir un résultat qui soit encore plus, je dirais, plus gastronomique, c'est de cuire votre julienne de légumes, elle, au dernier moment. Vous pouvez faire tout le reste à l'avance. Mais votre julienne, vous la cuisez au dernier moment. Alors, au moment du service, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Il vous reste à dresser tout ça dans des bols. Donc, vous aurez battu votre crème fraîche à trois quarts, quatre cinquièmes. Elle ne doit pas être aussi battue que lorsque vous voulez décorer un gâteau. Mais elle doit, disons, quand même tenir dans le fouet. Alors, la crème fraîche, pas de complications. Un peu de sel, un peu de poivre. Et vous mettrez des zestes d'agrumes après en garniture. Alors, il y avait du Grand Marnier où il y avait un alcool d'orange. Lui aussi, vous ne le mettez qu'au dernier moment. Pourquoi ? Parce que si vous le mettez, je vais dire, dans la préparation dès le départ, et qu'après vous faites réchauffer, l'alcool va s'évaporer. Donc, vous faites d'abord chauffer votre potage. Quand il est chaud, vous rectifiez l'assaisonnement. Vous rajoutez un trait d'alcool Grand Marnier, Cointreau, Mandarine, Napoléon, par exemple. Donc, vos tasses sont chaudes. Vous mettez quelques moules dedans par personne. Donc, vous répartissez vos moules dans toutes les tasses que vous avez. Vous répartissez votre julienne de légumes de la même manière. Vous la mettez au-dessus des moules. Vous versez le potage dans les tasses ou dans les mugs bien chauds. Et puis après, vous ajoutez tout simplement la crème fraîche battue. Et vous ajoutez quelques lanières de zeste d'orange ou de mandarine que vous aurez blanchies et que vous aurez taillées finement. C'est rien que ça ? Oui. Voilà. Ça, c'est pour le cappuccino de moules aux agrumes. Et alors, pour ceux qui ne prennent pas d'alcool ? Alors, pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, il suffit de ne pas en mettre. Il n'y a pas de complications. Et alors, au niveau du vin, vous n'en mettez pas non plus. Maintenant, je vous dirai quand même que quand vous mettez le vin pour mouiller la cuisson des moules, ça va bouillir. Il va rester, je dirais, la partie non alcoolisée du produit. Voilà. On a déjà eu de grandes discussions à ce sujet-là. Mais l'alcool boue à 80 degrés. Là, vous êtes à 100 degrés. Il n'y a virtuellement plus de traces d'alcool. Il restera peut-être une ou deux molécules d'alcool, mais c'est vraiment le maximum. Donc, en principe, on peut l'utiliser. Et si les gens veulent vraiment faire du zèle, ils prennent du vin sans alcool ? Ah, ils peuvent prendre du vin sans alcool, il n'y a aucun problème, bien entendu. Le goût ne risque pas d'altérer la préparation ? Non, 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 non. Le vin sans alcool, bon, il m'arrive d'en utiliser. Ça marche très, très bien. Et vous aurez quelque chose qui sera correct, il n'y a pas de problème. Et de l'extrait d'orange plutôt que de l'alcool d'orange, ça n'irait pas ? On peut très bien mettre quelques gouttes d'essence d'orange ou de mandarine, il n'y a pas de problème. J'en ai également. Ça peut très bien s'utiliser de la même manière. Et l'eau de fleur d'oranger, non ? Non, parce que l'eau de fleur d'oranger, elle a un parfum différent. L'eau de fleur d'oranger, ça fait penser aux bonbons, aux guimauves, qu'on trouve, disons, essentiellement en fin d'année. C'est vraiment un produit qu'on utilise pour les desserts. Non, ça, je ne conseille pas du tout de prendre de l'eau de fleur d'oranger. Attends, parce que tu viens de mettre du jus de mandarine dans un potage, moi, je n'ai jamais entendu ça. J'ai hâte d'essayer. Oui, on fait bien du canard à l'orange, il n'y a pas de problème. Mais l'eau de fleur d'oranger, ça a un goût qui est un petit peu différent de l'orange. OK, oui, non. C'est un parfum qui est différent. Ça va. Je vous pose la question. Enfin, je vous donne mon avis ici. Chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on ne dise pas que c'est moi qui l'ai conseillé, parce que sinon, j'aurais une mauvaise réputation culinaire. Non, non, bien sûr, bien sûr. Alors, deuxième recette maintenant. On va toujours rester dans le registre, disons, crustacé, mais on ne va plus faire une préparation qui soit douce. Puis ça, c'est un cappuccino de Saint-Jacques, asperges vertes, eau crevettes grises et ciboulette. Rien que ça. Rien que ça. Alors, ici, pour vous donner un petit peu une idée, si vous servez ce potage, je dirais, en potage de menu, et non plus en dégustation, vous devez compter une coquille Saint-Jacques fraîche par personne. Il vous faudra également une asperge verte par personne et il vous faudra également 15 grammes de crevettes grises par personne. Ça, c'est si vous servez le potage en tant qu'élément du menu. Si maintenant, vous souhaitez servir simplement en dégustation, donc une toute petite tasse, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter qu'avec une Saint-Jacques, une asperge et 15 grammes de crevettes, là, vous allez faire deux personnes sans aucun problème. On peut prendre des crevettes roses si on n'a pas de crevettes grises ? On peut bien entendu prendre des crevettes roses si on n'a pas des crevettes grises. Le résultat sera simplement moins goûteux et moins bon, mais ce ne sera pas mauvais pour autant. J'ai dit moins bon, je n'ai pas dit mauvais, évidemment. Est-ce qu'on peut substituer par de la chair de crabe ? On peut très bien mettre de la chair de crabe, on peut très bien mettre de la chair de homard, on peut très bien mettre de la chair de langouste, on peut également très bien mettre, je dirais, du scampi. La seule chose, c'est qu'il faudra tailler idéalement tous ces produits en petits morceaux, en menus morceaux, puisqu'il va falloir le manger à la cuillère. Donc, il n'y a pas question de mettre une pince entière de crabe, par exemple, par personne, puisqu'il faudra la placer sur une cuillère après. Alors, nous allons, disons, partir du principe que vous allez, ou que vous pouvez en tout cas utiliser des coquilles Saint-Jacques qui soient fraîches, puisque c'est la saison maintenant, c'est en hiver qu'on a les coquilles Saint-Jacques fraîches. Donc, en France, par exemple, maintenant, ce n'est pas une obligation. Alors, première opération, c'est des coquilles et des coquilles Saint-Jacques. Alors, je vous explique comment on fait, ce n'est pas compliqué. Il y a deux valves, donc ce sont les côtés, les différents côtés de la coquille. Il y en a un qui est bombé, il y en a un qui est plat. Et on va placer une lame de couteau entre les deux coquilles, mais le long du côté est plat. Et on va longer avec cette lame de couteau la partie plate de la bête, de manière à sectionner ce qui est finalement le pied. En réalité, la noix, c'est, disons, le muscle qui permet de fermer les deux valves de la coquille. Et c'est du côté plat qu'on va sectionner. Alors, on va récupérer la noix, les barbes, et le corail quand il y a du corail. Alors, ce n'est pas compliqué. Maintenant, il va falloir séparer les noix du reste. Alors, il y a des choses qui sont consommables. Il y en a qui ne le sont pas. Mais celles qui ne le sont pas vont servir à réaliser le fumet de coquilles Saint-Jacques. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, on récupère d'abord la noix. Autour de la noix, il y a un genre d'une gaine, une gaine un petit peu fibreuse. On va l'enlever également. Et on va récupérer le corail. Donc, c'est la partie orangée, jaunâtre ou rougeâtre qui forme une espèce de petite langue, comme ça, sur l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Eh bien, on va rincer soigneusement les barbes et les parures de la coquille Saint-Jacques. Et on va en faire un fumet. Alors, ce n'est pas compliqué de faire un fumet de Saint-Jacques. C'est toujours la même chose. Une petite branche de céleri, une petite échalote, un peu de champignons blancs si on en a, un petit bouquet garni. Je rappelle dans les bouquets garnis, très léger avec le thym et avec le laurier, parce que les goûts vont être typés à ce moment-là. Mais c'était notre épisode 3, le bouquet garni. Tout à fait. Du vin blanc sec et de nouveau du noyé ou bien du martini dry. Alors là, par contre, on fait suer ses légumes, comme d'habitude. On ajoute dans ce cas-ci les parures et les barbes des coquilles Saint-Jacques. On mouille avec le vin blanc, on mouille avec le noyé et on mouille avec à peu près un litre d'eau. Alors bon, quelle quantité de Saint-Jacques pour mouiller avec un litre d'eau ? Écoutez, 6 Saint-Jacques, 7 Saint-Jacques, 8 Saint-Jacques, vous mouillez avec un litre d'eau, pour vous donner une idée des quantités. Alors cuisson, 20-25 minutes maximum, ça ne sert à rien de cuire plus. Tout le principe, je dirais, aromatique, aura été extrait en maximum 25 minutes. Ne jamais faire bouillir, on laisse toujours frémir et puis on filtre et on garde bien entendu le jus. Le reste, on peut le jeter. Alors le corail maintenant, une astuce pour le cuire rapidement, soit vous le pochez dans le fumet, soit vous le réunissez, mais vous n'en aurez pas beaucoup, vous aurez 6, 7, 8 langues de corail. Vous les mettez dans un petit pot, genre petite tasse en plastique ou en porcelaine qui va au micro-ondes. Vous mettez un petit film plastique si vous n'avez pas de couvercle, vous cuisez pendant 30 secondes, une minute maximum au micro-ondes et vos langues de coquilles Saint-Jacques, vos coraux vont être cuits. Alors l'asperge maintenant, c'est une asperge verte, on peut quasiment la consommer dans son entièreté. Néanmoins, on considère qu'il faut peler à peu près le tiers inférieur du côté de la base. Alors vous allez donc tailler finement en petits biseaux la base de l'asperge jusqu'à peu près deux tiers de la hauteur. Et puis après la partie sommitale, vous la taillez uniquement en deux, de manière à avoir un élément de garniture qui sera un petit peu plus important. Alors l'asperge, tout simplement la blanchir, donc cuisson au bouillant de salé. Quelques minutes suffisent, l'asperge blanche ou l'asperge verte quand elle est taillée finement, cuit très très rapidement. Alors les Saint-Jacques maintenant, il faut les tailler tout simplement en petits dés et vous les réservez. Alors le fumet que vous avez récupéré, il va de nouveau falloir le lier à raison de 75 grammes de roux blancs au litre. De nouveau, vous laissez dépouiller, c'est-à-dire que vous laissez cuire votre velouté pendant quelques minutes, une, deux minutes maximum, si c'est un roux blanc industriel. Et vous le laissez cuire cinq, six minutes, si c'est un roux que vous avez réalisé vous-même. Vous devez battre bien sûr votre crème fraîche, un peu de sel, un petit peu de poivre. Vous préparez vos mugs ou vos tasses ou vos petits bols ou vos petites tasses à thé pour la dégustation, pour qu'elles soient chaudes bien entendu. Votre potage est bouillant. Vous ajoutez dans le potage les tout petits dés de coquilles Saint-Jacques que vous aurez réalisés. Le fait de simplement les mettre dans le potage bouillant et de les disperser, ce sera poché. Et il n'y a pas besoin de faire une autre cuisson, simplement ceci va les cuire. Alors, vous répartissez dans vos tasses les crevettes, vous répartissez les asperges taillées finement. Vous ajoutez votre velouté bouillant, vous ajoutez votre crème fraîche battue, vous parsemez de ciboulette et vous remettez quelques crevettes en garniture et vous mettez la poème d'asperge verte que vous avez réservée par personne également en garniture. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si maintenant l'asperge ce n'est que pour deux couverts, il n'y a pas de problème, vous cuisez la poème d'asperge en la fondant en deux. Ça marche très très bien également. La seule chose, c'est qu'il faudra la cuire moins longtemps que si elle est entière puisque vous ne voulez pas avoir d'apuré d'asperge. Et votre potage est terminé. Vous pouvez le servir et le faire apprécier par vos convives. Formidable. En tout cas, ça a l'air bien bon. Ben, écoutez, je ne sais pas si c'est formidable. C'est quand on l'a réalisé qu'on se dit, ben oui, finalement, c'était une bonne idée. Oui. Parce qu'ici, je ne fais que vous le raconter. Je ne peux pas vous le faire goûter. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression de le sentir. Mais moi, évidemment, je le visualise. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est toujours un peu plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas cette capacité de visualisation. C'est un petit peu plus compliqué. Mais alors, donc, j'imagine celui qui est intolérant au gluten, il peut prendre du maïzena ou un substitut au roux. Alors, ben voilà, celui qui est intolérant au gluten, il ne va évidemment pas lier au roux. Il va lier avec une fécule. Et alors, il y a soit le maïs, soit la fécule de pommes de terre, soit encore la roux-rôte, qui est une fécule, disons, d'igname, qui est une racine, je dirais, africaine à la base, et qui permet de lier sans qu'il n'y ait de traces de gluten, bien entendu. Oui. Ou alors, un sachet de purée mousseline, ça peut convenir ? Bon, ça pourrait convenir, mais ce n'est pas un résultat génial de chez Génial, comme on dit. Ça, c'est vraiment au pire, quoi. Oui. Et alors, en plus, les sachets de purée mousseline, c'est de la purée qui est faite à partir de pommes de terre qui a été cuites, bien entendu, qui a été déshydratées, qui a été moulues. L'index hyperglycémique est très, très élevé. L'index glycémien est élevé. Donc, ça marche, mais pas avec les diabétiques ? Ben, disons qu'il vaut mieux éviter. Voilà. Il vaut mieux éviter. Et pour ceux qui ne mangent pas de viande, pas de poisson ? Ah ben, ça, ce sera pour la dernière recette que je vous donnerai, où là, on peut réaliser le potage sans aucune protéine animale. Mais, évidemment, maintenant, on n'a encore fait que les deux premiers potages à base de poisson ou de crustacés ou de coquillages. Oui. On va parler de... T'en as combien comme ça, en fait ? Au total, t'en as combien ? J'en ai cinq, six. Cinq ou six ? Oui, oui, quelque chose comme ça. Tu sais que tu es un peu déroutant dans tes recettes, parce que ça, on voit le professionnel qui arrive et qui... J'en ai une, j'en ai une deuxième, j'en ai encore une troisième, et puis j'en ai là une quatrième. Donc, j'en avais six en tout. Donc, les professionnels, ils arrivent, hop, les proportions, ils prennent au pif. Et je ne sais pas si tu remarques, dans tes proportions, c'est souvent cinq ou six champignons, cinq ou quatre ou cinq carottes. Et c'est chaque fois... C'est quatre ou c'est cinq ? Ça peut stresser les gens, hein ? Non, ça dépend de la taille des carottes. C'est ça, la raison. Ah, tout est relatif, en effet. Tout est relatif. OK, là, on vient de faire deux recettes, et tu en as encore quatre à nous proposer. Exactement. Voilà, et si à la fin de cet épisode, vous ne terminez pas le ventre creux qui gargouille, c'est que vous êtes des solides. Alors, nous allons parler maintenant d'un cappuccino de queue de bœuf aux morilles et aux truffes. Alors, c'est sans doute celui qui sera le plus onéreux, le plus coûteux, parce qu'évidemment, des morilles et des truffes, évidemment, c'est un petit peu cher. Au contraire de la queue de bœuf. Il faut le savoir. Alors, la queue de bœuf, on la trouve assez facilement. C'est assez bon marché, oui. Chez le boucher, ça ne coûte pas trop cher. Ça permet à la base, en Angleterre, de faire un potage clair qu'on appelle un oxtel. Et puis, oxtel, c'est queue de bœuf en anglais. Queue de bœuf, oui. Donc, voilà, c'est le nom, l'origine de ce nom-là. On va cuire la queue de bœuf, finalement, comme si on faisait du bouillis. Donc, on va la mettre au départ eau froide, bien entendu. Elle est tronçonnée par le boucher. Vous n'avez pas la queue entière quand vous l'achetez. Donc, vous la mettez dans une casserole, départ eau froide. Vous ajoutez une petite carotte, un petit oignon, une branche de céleri, le quart d'un blanc de poireau et un petit bouquet garni. Voilà. Vous faites comme si vous faisiez un petit pot au feu. Vous salez, lorsque c'est à ébullition, vous salez très, très légèrement. Ça vous permettra quoi ? Ça vous permettra de rajouter du cube de bouillon de viande. Donc, vous salez le moins possible. Vraiment, la petite pincée de sel. Alors, il vous faudra également, pour un litre, 20 à 25 grammes de morille déshydratée. Et puis après, un petit pot de pâte de truffe blanche ou noire. Alors, pâte de truffe, il y a plusieurs qualités. Vous avez soit un produit qui coûte extrêmement cher. Et ce sont, disons, des pâtes de truffe qui sont faites à base de truffes pures. Maintenant, il existe des produits qui sont un petit peu des produits, pas dire de synthèse, mais qui sont un peu des succès d'année, mais qui sont néanmoins très professionnels et très bons. Et c'est réalisé au départ à base de champignons noirs, dans lesquels on a mis quelques pourcents de truffes noires, ou bien des champignons gris, dans lesquels on a mis quelques pourcents de truffes blanches. Et vous avez un résultat qui est extraordinaire et qui vous permet de faire ce genre de préparation sans que ça ne vous coûte trop cher. Alors, il vous faudra également à peu près un décilitre et demi de madère. Il vous faudra de la crème, il vous faudra du beurre, du sel, du poivre, bien entendu, et du roux. Ça, je vous l'avais déjà dit dans les deux premières recettes. Alors, si vous voulez donner une petite coloration à votre consommé, à votre consommé de base, vous pouvez marquer la queue de bœuf. Alors, qu'est-ce que c'est marquer une queue de bœuf ou marquer une viande ? C'est simplement la faire prendre coloration, soit au four, soit sur une plaque chaude, sans matière grasse ou avec très peu de matière grasse. Donc, vous donnez une petite coloration. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Vous pouvez également noircir votre oignon. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On coupe l'oignon en deux. Alors, si on a la chance d'avoir, je dirais, une plaque électrique, c'est évidemment l'idéal. Vous faites chauffer votre plaque électrique bien fort. Vous mettez l'oignon pendant 30-40 secondes, coupé en deux, sur la plaque. Évidemment, ça fait un peu de fumée dans la maison. Et vous allez jusqu'à ce qu'il soit brun, brun très foncé. Vous le mettez ensuite dans la casserole, vous allez cuire votre viande. Et vous allez comme ça donner une coloration déjà ambrée à votre fond de cuisson. Alors, une fois que votre viande est cuite, vous avez bien entendu amener l'ébullition, vous avez laissé frémir, vous testez. La viande doit se détacher de l'os. Vous pouvez arrêter la cuisson, vous récupérez la viande, vous la nettoyez. Donc, vous enlevez la chair de l'os, donc de la queue, et vous la gardez de côté. Alors, vos morilles, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Vous les réhydratez. Donc, vous les mettez dans un petit récipient avec de l'eau bouillante, ou bien vous mettez de l'eau froide et vous passez pendant une minute ou deux au micron de quoi amener l'ébullition, et vous laissez vos morilles se réhydrater. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On les récupère, on récupère le jus, et le jus, on le filtre idéalement dans un filtre à café en papier, de manière à enlever le sable et les poussières qui, généralement, se trouvent dans le fond. Alors, maintenant, il va falloir réaliser son potage. Donc, vous avez votre jus d'une part, vous avez votre viande d'autre part, vous avez vos morilles qui sont réhydratées. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez réduire votre madère, donc j'avais dit qu'il y avait du madère au départ. Vous allez le réduire à peu près à la moitié de son volume. Donc, vous avez à peu près un déciletre et demi. Il ne restera plus que trois quarts de décilitre. Vous allez ajouter, donc, le fond de cuisson, et vous allez ajouter le jus de réhydratation de vos morilles. Vous amenez à ébullition et puis vous liez nouveau au roux à raison de 75 grammes au litre à peu près. Alors, les morilles, maintenant. Je vous ai déjà expliqué dans un autre épisode que les morilles, on devait absolument les cuire et les cuire à découvert. Donc, vous les faites tout simplement sauter dans un petit peu de matière grasse à la poêle. C'était il y a un an. Lorsque tu avais expliqué la fondue bourguignonne aux morilles. Voilà. Alors, la crème, la battre à trois quarts, salée, poivrée, et vous mettez dans votre crème, quand vous la battez, une ou deux cuillerées de cette pâte de truffe pour l'aromatiser. Alors, le service n'est pas compliqué. Vous avez votre viande d'une paire. Vous avez vos morilles d'autre paire. Vous avez votre velouté de bœuf qui a été réalisé. Si votre velouté de bœuf, petite remarque, n'avait pas suffisamment de goût, tout simplement, par la cuisson de la queue de bœuf, vous ajoutez un petit cube de bouillon de bœuf en plus. Vos tasses sont chaudes. Vous répartissez dans vos tasses les ingrédients dont vous répartissez votre viande, vous répartissez vos morilles. Vous ajoutez le potage dont vous avez rectifié l'assaisonnement. Vous ajoutez ensuite votre crème fraîche battue et vous avez terminé. Donc, c'est toujours le même principe. Dans une tasse ou dans un mug ? Dans une tasse, dans un mug ou bien dans une tasse à thé éventuellement. Alors, la plus belle présentation, c'est évidemment dans des tasses en verre ou éventuellement en cristal, mais enfin on va dire en verre, parce que là, vous allez voir tous les différents étages évidemment. Vous allez voir la garniture qui est à l'intérieur, mais vous allez également voir la crème fraîche qui est au-dessus par transparence, un petit peu comme si c'était un Irish Coffee que vous servez dans un verre masagrant. Oui, donc ce serait une belle occasion de commencer le repas avec ça et de terminer avec un Irish Coffee. Ce serait bien. Ok, donc là, on est à trois ? Là, on est à trois. Alors, comme vous avez vu maintenant comment on fait pour réaliser un potage, disons, en partir de queue de bœuf, je vous donne une version, mais cette fois-ci, ce n'est plus une version liée. C'est une version tout simplement, je dirais, où on ne garde que le bouillon. Donc, vous gardez exactement la même manière de faire. La queue de bœuf au départ, la cuire avec le bouquet garni, carottes, oignons et céleri. Mais au lieu de faire une réduction avec du madère, on va réduire avec du malaga. Alors, vous savez ce que ça marque les raisins secs de malaga, non ? Dis-moi en plus. Ce sont des raisins noirs, en principe, mais qui sont d'assez grosse dimension. Alors, vous devez compter l'équivalent de quatre ou cinq raisins de malaga par personne. Et vous les aurez mis la veille ou l'avant-veille, de préférence, à macérer dans deux décilitres de vin de malaga. Ah oui. Alors, vous allez donc cuire votre queue de bœuf, vous allez récupérer la chair, vous allez filtrer le bouillon de cuisson. Alors, je pourrais vous dire qu'il faut le clarifier professionnellement, mais ce serait quand même compliqué. Et puis, ce n'est jamais que pour, disons, une mise en bouche ou une entrée vite faite. Donc, pour vous simplifier la vie, vous allez tout simplement passer votre fond de cuisson dans un filtre à café en papier et vous allez avoir quelque chose qui sera, disons, peut-être pas ultra limpide, mais qui sera de toute façon suffisamment clair. Alors, je rappelle, si le goût n'est pas suffisamment prononcé, vous pouvez très bien ajouter un petit peu d'extrait de viande, d'extrait de bœuf. Alors, ce potage-ci pourrait très bien se réaliser en version végane. Alors, bien entendu, vous n'aurez pas de viande de bœuf à cuire, mais vous utilisez du corne à ce moment-là. Du ? Du corne. Donc, c'est cette préparation à base de levure et de champignons, mais qui est tout à fait végétale. Vous utilisez du corne et vous remplacez, donc, la queue de bœuf par du corne. Et alors, au lieu d'utiliser, comment dirais-je, moi, de la crème fraîche, vous mettez donc de la crème de coco battue ou de la crème de soja battue. Mais par contre, en principe, le malaga et les raisins de malaga vous restent permis. Alors, pour corser, pour donner du goût, il existe des bouillons végétaux qui donnent un goût comme ça, un goût un petit peu, je dirais, un petit peu de viande, même s'il n'y en a pas. Il existe, bien entendu, la sauce anglaise, il existe les sauces de soja, les extraits de soja. Attention, je précise pour les personnes intolérantes au gluten que dans la réalisation des sauces de soja, il peut y avoir du gluten. Donc, là, il faut être prudent, par contre. Il faut bien lire les ingrédients. Il faut bien lire les ingrédients, exactement. Alors, je continue. Donc, vous avez fait macérer pendant, je dirais, au moins 24 heures vos raisins dans le malaga. Alors, il n'y a rien de compliqué. Vous récupérez votre jus de cuisson filtré. Vous ajoutez le restant du malaga qui n'a pas été absorbé par les raisins. Dans les tasses, vous mettez votre queue de bœuf. Vous mettez vos raisins de malaga, 4, 5 par personne, je l'avais dit. Vous rectifiez l'assaisonnement de votre fond. Vous le versez brûlant sur la garniture. Vous ajoutez votre crème fraîche battue. Et alors là, la petite subtilité, le malaga et le chocolat, ça marche très bien ensemble. Donc, on va mettre une bonne pincée de gruée sur la crème battue. Alors, le gruée, qu'est-ce que c'est ? Je pense que j'en ai déjà parlé. C'est de la cabosse de cacao torréfié et qui a été broyée. Alors, ça, sans le chocolat, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas dur, ça croustille sous la dent et c'est original. On trouve du gruée dans toutes les épiceries fines sans aucun problème maintenant. Et si vous voulez encore donner une petite touche en plus, vous parsemez. Mais alors, il en faut vraiment très peu, au point de le mettre dans une salière pour s'en servir. Vous mettez un tout petit peu de chocolat en poudre, mais l'équivalent d'une petite pincée par personne. Il ne faut pas en mettre plus. Et alors, cette combinaison comme ça de malaga et de raisin et de chocolat, ça marche très bien. à condition de ne pas abuser ni du gruée, ni du cacao ou du chocolat en poudre que vous mettrez au-dessus. Voilà. Donc, il faut vraiment être subtil, mais ça se marie très bien ensemble. Ok. Donc là, ça fait quatre ? Oh, à mon avis, oui. Donc, il en reste deux. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves pour les deux dernières ? Alors, un cappuccino de butternut aux trompettes de la mort et à la moutarde avec des croûtons et bien entendu de la crème. Waouh. La courge butternut, on connaît tous. Ici, en Angleterre, on en a tant qu'on veut, c'est partout. Cette espèce de grosse courge beige. De courge en forme de poire. Voilà, en forme de grosse poire. Alors, je rappelle que le potimarron et la courge butternut peuvent être utilisés avec la peau. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour la cuisson. Vous devez simplement, bien entendu, enlever, je dirais, le pédoncule et enlever la base. Vous nettoyez, vous lavez soigneusement votre courge. Vous la coupez en deux. Vous enlevez les graines. Mais vous pouvez utiliser, donc, le légume émincé sans devoir l'éplucher. C'est déjà beaucoup plus facile à utiliser. Et c'est un gain de temps. Alors, ça, c'est une version que vous pouvez évidemment réaliser en version vegan sans aucun problème. Puisqu'au lieu de mouiller avec un fond de volaille ou éventuellement un fond de bœuf, vous pouvez très bien mouiller avec un fond de légumes. Donc là, il n'y a pas de problème. Les personnes qui sont vegan peuvent très bien le réaliser. Alors, il vous faudra un petit peu trompette de la mort séchée. Alors, pour 6 personnes, l'équivalent de 10 à 20 grammes, c'est largement suffisant. Étant donné que les trompettes de la mort, vous devrez donc par la suite les réhydrater du moins en partie. Alors, il vous faudra bien entendu de la crème, l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde normale et l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde en grain. De nouveau, pour 6 personnes à peu près, 6 à 8 personnes. Et alors, deux tranches de pain. Alors, ça peut être du pain blanc, ça peut être du pain de migri, pain de mie avec lesquels vous allez réaliser des petits croutons. Et j'ai déjà expliqué que pour la réalisation des croutons, eh bien, on peut très bien les faire en friteuse. Voilà. Alors, je rappelle comment on peut réaliser très simplement un potage avec une courge butternut. Vous avez mincé votre courge butternut. Vous pouvez très bien utiliser un petit morceau de blanc de poireau également. Vous faites suer vos légumes émincés, donc dans un peu de matière grasse. Je rappelle en vitesse, suer. On ajoute les légumes sur matière grasse mousseuse. On mélange, on met un couvercle et on laisse, je dirais, suer. C'est l'opération, c'est le terme technique. Pendant 4 ou 5 minutes et on mélange une fois entre temps. Alors, le mouillement. Donc, je disais fond de volaille en cube, fond de bœuf en cube ou éventuellement fond de légumes en cube également. Vous mouillez avec donc cube et eau. Je rappelle que les cubes, c'est l'équivalent de 2 cubes pour 1 litre d'eau. Amenez à ébullition, laissez frémir, laissez cuire gentiment pendant à peu près un quart d'heure. Testez la cuisson. Lorsque c'est cuit, il suffit tout simplement de mixer. Et en règle générale, quand vous réalisez un potage au butternut, au potiron ou au potimarron, il y a déjà de fortes chances pour qu'il soit à bonne consistance. S'il n'est pas à bonne consistance, ce n'est pas un problème. Vous rectifiez l'épaisseur avec une cuillerée à café ou un petit peu plus de roux, roux industrielle, roux maison ou éventuellement pour ceux qui ne pourraient pas supporter le gluten de la farine, maïzena ou fécule de pomme de terre. Et là, je rappelle qu'à moins d'utiliser ce qu'on appelle un liant minute, c'est-à-dire un liant qu'on peut ajouter directement sans délayer, normalement les maïzena et les fécules de pomme de terre doivent être délayés dans 2-3 cuillerées d'eau froide. Sinon, ça ne se délaye pas et ça fait des grumeaux dans la préparation. Alors, lorsque votre consistance est bonne, vous rectifiez l'assaisonnement et vous devez simplement maintenant tailler et faire vos croutons. Donc, moi, je les fais en pleine friteuse. Je trouve que ça marche beaucoup mieux qu'à la poêle. Vous les réservez. Les croutons sont tout simplement légèrement salés. Alors, les champignons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, les champignons ? Eh bien, vous allez séparer à peu près votre trompette de la mort en deux. La moitié, vous la gardez sèche. Les deux tiers, vous les réhydratez. Alors, les champignons, c'est comme les moris tout à l'heure. Après réhydratation, on les fait sauter très rapidement dans une poêle. On les concasse, on les répartira dans ces tasses. Le jus de réhydratation, on peut le mettre dans le potage, bien entendu. Ça va amener un plus. Et la poudre de champignons, vous allez tout simplement la mettre en garniture sur la crème fraîche battue avec les croutons. Vous allez donc les moudre dans un moulin à café et vous allez tout simplement parsemer votre cappuccino avec cette petite poudre noire. Et ça va donner un effet comme ça, je dirais, pour la présentation. Waouh ! Alors, vous allez me dire, Marc, mais la moutarde, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est vrai, ça. Ah, voilà. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous la mettez dans la crème fraîche, soit vous la mettez tout simplement dans le potage lui-même. Ah oui, dans le potage lui-même dilué, tu veux dire ? On la met tout simplement, on mélange, mais il n'y en a que deux cuillères. Pour un litre, vous comptez une petite cuillère à café de moutarde normale et une petite cuillère à café de moutarde en grain. Soit dans le potage, soit dans la crème fraîche, les deux solutions sont possibles. Dis-moi, ce genre de potage en cappuccino, c'est le potage de quand tu les serres, donc il y a deux couches. Et les gens sont censés les mélanger avant de le boire ou bien les manger, les coucher séparément ? Ben disons, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on met sa cuillère. C'est un peu comme quand on boit un cappuccino. Je parle d'un cappuccino, non pas à la crème fraîche, mais à la mousse de lait. On ne le mélange pas, on boit et au fur et à mesure, on prend un petit peu des deux en bouche, je dirais naturellement. Maintenant, ici, quand vous allez utiliser une cuillère, forcément, vous allez prendre des deux. Et puis après, quand vous serez à peu près à trois quarts de la consommation, les deux vont finir par se mélanger. Ok, ça va. Alors, la dernière version, finalement, vous allez comprendre, est un petit peu semblable à cette que je viens de faire. C'est un cappuccino de potiron ou de potimarron au chanterelle et mori. Alors, ici, je dis chanterelle, mais vous pouvez très bien mettre des girolles, mettre des pieds de mouton. La cuisine a ceci d'agréable. C'est que vous n'êtes jamais bloqué avec un produit. Lorsqu'un produit n'est pas disponible ou vous paraît trop coûteux ou qu'il ne vous plaît pas, vous en mettez un autre qui convient. Donc, ici, on peut dire cappuccino de potimarron au chanterelle et noisette. Mais si maintenant, les noisettes, vous ne pouvez pas en consommer, je dirais, pour des raisons de santé, vous pouvez très bien mettre un autre fruit sec. Vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre éventuellement des pignons de pain. De nouveau, vous n'êtes pas bloqué, sauf si vous êtes vraiment allergique à tous les fruits secs, bien entendu. Et si même vous êtes allergique à tous les fruits secs, vous pouvez très bien faire la préparation sans en mettre. Ce ne serait pas un problème. Oui, ok. Alors, on va garder toujours la même préparation. Vous avez simplement à remplacer votre courge butternut par le potimarron. Donc, je rappelle, même chose, on enlève le pédoncule, on enlève la base, on le lave soigneusement, on le coupe en quartier, on enlève les pépins, on émince. Il ne faut pas peler. Alors, le petit blanc de poireau, ça reste au d'actualité. Si on le souhaite, on émince ses légumes, suer, mouiller et puis on fait cuire. Alors, maintenant, vous avez utilisé des produits frais au niveau des champignons. Ce ne seront plus des produits déshydratés. Et là, il vous faudra à peu près l'équivalent de 250 grammes de champignons que vous allez tout simplement faire revenir dans à peu près 25 grammes de beurre. Alors, au niveau des champignons, il y a une petite astuce. Vous pouvez les trouver en grande taille, mais ils existent également en petite taille. Alors, les pleurotes existent en petite taille. Les chanterelles, les giroles existent en toute petite taille. Il n'y a que les pieds de mouton qui n'existent qu'en taille, disons, standard, normale et que là, vous devrez bien entendu tailler. Alors, je rappelle les pieds de mouton pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un champignon qui n'a pas des alvéoles sur sa face inférieure. Ce sont toutes des petites aiguilles comme des petites pointes qu'il faut d'abord enlever, soit au pinceau, soit avec le dos d'un petit couteau, avant de laver les champignons et avant de les tailler. Mais ces petites pointes-là, ces petites barbes, il faut absolument les enlever. Sinon, elles sont, je dirais, très désagréables à manger. Ce n'est pas du poison, ce n'est pas toxique. Ça ne pique pas, mais c'est désagréable. Donc, on doit absolument les enlever avant. Alors, bon, de nouveau, ce n'est pas compliqué. Votre potage, vous le cuisez, vous testez la cuisson, vous mixez, vous rectifiez l'assaisonnement, vous rectifiez la consistance. Donc, jusque-là, tout va bien. Pendant ce temps-là, vous avez battu votre crème fraîche. Les noisettes, ce sont des noisettes qui sont légèrement torréfiées. Vous allez en faire une poudre. Donc, vous allez les passer à votre moulin à café. Le dressage, rien de compliqué. Vous mettez vos champignons sautés dans le fond de la tasse bien chaude. Vous arrosez avec votre potage. Vous mettez votre crème fraîche. Et puis, vous terminez par la poudre de noisette. Et alors, je vais dire, votre potage est prêt. Maintenant, ce sont deux versions que je vous ai données qui peuvent convenir aux végétariens et qui peuvent ne pas comporter de viande. Si vous voulez mettre de la viande, qu'est-ce que vous pourriez mettre ? Avez-vous réfléchi à ça, Marc ? Des lardons ? On pourrait mettre des lardons. Tout à fait. Si on veut mettre de la volaille, mais qu'on ne tient pas à se compliquer la vie, qu'on veut acheter quelque chose... J'aurais dit du poulet, quoi. Oui, tout à fait. Une petite viande légère, comme ça. Vous achetez à ce moment-là des ailerons de poulet qui sont déjà pré-cuits, qui sont déjà rôties. Il n'y a plus qu'à les décortiquer, à les tailler en petits morceaux, et vous les mettez dedans. Maintenant, vous voulez mettre autre... Le reste du poulet rôti, quoi ? Ou un reste du poulet rôti, par exemple. Vous voulez mettre maintenant autre chose, qui ne sont pas ni de la viande, ni du poisson. Du fromage ? Non, mais... Des crevettes ? Qui est toujours... Non plus, mais qui est d'origine animale, de toute façon. Des escargot ? Des escargots, voilà. Tout à fait. Tu tiens des escargots, hein. Ah, mais les escargots, ça marche très, très bien. Vous achetez des escargots qui sont déjà, bien entendu, qui sont naturels, mais qui sont déjà cuisinés. Vous les coupez éventuellement en deux, si ce sont des gros, en deux ou en trois. Vous les laissez entiers, si ce sont des petits gris. Vous en mettez deux ou trois par personne, et le tour est joué. Et à ce moment-là, vous intitulez votre potage, capuchinot potimarron, aux chanterelles, aux escargots et aux noisettes. Et l'affaire est entendue. Waouh ! En tout cas, ça a l'air bien élaboré, tout ça. Et ce n'est pas compliqué du tout à réaliser, hein. Mais quand t'entends, tout a l'air simple, hein. C'est ça qui est génial. Évidemment. Mais une fois qu'on en a réalisé, hein. Les plus simples, ce sont évidemment les derniers, hein. Ça, ce sont les plus simples, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Et en plus, vous pouvez les préparer à l'avance, il n'y a plus qu'à réchauffer. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre d'être pendant les fêtes pour le faire. Ça peut se faire tout le temps. Ça peut se faire tout le temps. Bon, ce sont des recettes qui sont peut-être un petit peu plus adaptées aux fêtes, parce qu'elles ont un petit peu de, je dirais, de pets comme ça. Elles sont un petit peu plus complexes. Mais vous pouvez très bien faire ça en toute période de l'année, hein. Du moins, tant qu'on boit des potages. Ce n'est peut-être pas indiqué en plein été, mais dès l'automne et jusqu'à la fin du printemps, vous pouvez bien réaliser ce genre de potages. Pour un repas romantique ou pour une célébration, vous savez, les fêtes, il y en a tout le temps. Des communions, des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Tout type d'anniversaire, pas seulement les gens qui ne viennent vieux, mais les gens qui sont là depuis longtemps. Maintenant, on commence même à faire la fête des anniversaires d'amitié. Ça fait dix ans qu'on se connaît. Voilà, ça fait des amis. La fête des voisins. Nous, il y a plus que dix ans qu'on se connaît maintenant. Oh là, mon Dieu, oui, non. Ne me rappelle pas que je vais. Oui, mais il y a au moins douze, treize ans et c'est un minimum. Peut-être même une quinze. Eh oui. Non, ça fait dix ans que je connais ma femme. Ça, c'est une chose certaine. Oui, donc nous, ça remonte à plus loin. Voilà. OK, donc ça, c'est tout pour les potages ? C'est tout pour les potages. Bon, j'aurais pu en écrire quinze ou vingt. Attends, ici, je me suis limité à six ou sept, mais ce n'était pas le problème d'en écrire davantage. Surtout quand il est chaud, patate, lui, il est capable d'écrire un livre. Ah là, j'étais dans ma phase d'écriture. Quand il est dans la zone. J'aurais pu en écrire sans aucun problème le double ou le triple. Oui, on peut les mettre dans le livre. Mais quand on fera le livre, on les mettra éventuellement. Voilà. Mais ça, ce sera du boulot, parce qu'il va falloir tous les réaliser pour faire des photos. Oui, mais tu fais comme d'autres. Ils mettent des photos qu'ils achètent. Oui, ils trichent. Oui, 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 on triche. Voilà, on triche. Maintenant que tu mets le sujet sur la table. Moi, je n'aime pas tricher, donc voilà. Voilà, j'ai été à la recherche d'un livre de cuisine que je me dis, tiens, je vais offrir à mon ami Guy un livre de cuisine, parce que je sais qu'il aime ça, n'est-ce pas Guy ? Bien sûr. Vu que je ne suis pas dans un pays francophone, j'ai été voir sur une grande librairie en ligne qui porte le nom d'un fleuve sud-américain. Et je regarde un petit peu, parce qu'il y a bien, c'est que les gens peuvent mettre des commentaires. Donc, tu as des grands chefs qui mettent leurs livres, et puis tu vas, moi, je ne vais regarder pas les commentaires positifs, parce que si tu lis les commentaires positifs, ils vont dire chaque fois, oh, beau livre, recette intéressante, belle photo. Et puis, moi, je regarde les commentaires négatifs, tu sais, les une, deux étoiles. Et souvent, ce sont des gens qui ont essayé les recettes, qui après reviennent, ils se plaignent, parce que les proportions sont mauvaises, parce que la photo ne correspond pas du tout, les temps de cuisson ne sont pas du tout corrects. Alors, c'est assez marrant de voir des gens qui se plaignent, parce que tu as certains grands chefs, je ne vais pas les nommer, mais je vous laisse aller voir vous-même, qui sont là avec leurs livres, ils posent fièrement sur la couverture. Et puis, tu regardes les revues, les avis des clients, enfin, surtout ceux qui ont acheté le livre et qui ont essayé les recettes, qui après viennent se plaindre en disant, mais ce n'est pas possible, c'est une escroquerie, moi, j'ai essayé de faire les recettes et ça ne marche pas du tout. Maintenant, il y a aussi parfois une question technique, c'est que la recette est possible, mais il y a eu une erreur technique de la part de celui qui l'a exécutée, soit il n'a pas respecté scrupuleusement la manière de faire, soit que la manière de faire n'était pas suffisamment, disons, précise au niveau de la technique. Et là, il y a tous les petits tours de main, évidemment, qu'il est beaucoup plus difficile de donner, même en l'expliquant verbalement, il faut l'avoir vu faire quelquefois. Je voyais ici, dans des recettes de pâtisserie, un entremet, un dessert. Alors, pour la garniture au-dessus, il y avait des petits cadres comme ça en chocolat noir. Alors, bon, on explique toute la manière de réaliser le gâteau lui-même, l'entremet, mais on ne donne absolument aucune explication concernant la garniture. Donc, c'était des petits cadres qui faisaient peut-être un millimètre et demi, maximum deux millimètres d'épaisseur. Bon, ben voilà, la personne qui voit ça, elle voit quelque chose qui est superbe d'un point de vue visuel, mais elle est tout à fait incapable de réaliser exactement le même résultat parce qu'il lui manque l'élément de garniture essentiel. Et là, on ne donnait aucune explication. Et ça, c'est toujours un petit peu malheureux, évidemment. Moi, ça me rappelle le dernier message que Didier nous a envoyé. Didier, c'est un fan qui nous a envoyé plein de messages sur la page de Facebook. Et il avait pris un abonnement à l'Académie du Goût. Donc, si vous voulez vous abonner à un site de recettes sérieuses, c'est l'Académie du Goût. On a un lien sur notre page de garde, la page homepage de ParlezCuisine.com. Le premier mois est à 1 euro et après, je crois, c'est 5 euros par mois. Ce n'est pas vraiment un abonnement excessif. Vous avez toutes les recettes qui sont expliquées. Ce sont des recettes de grands chefs et qui sont normalement des recettes éprouvées. Et le gars, il a suivi la recette scrupuleusement. Il a voulu faire une tarte à teint. Une tarte à teint, oui, voilà. Et il a envoyé la photo. Bon, il a dû envoyer par e-mail parce que par e-mail, je peux tout de suite envoyer à Guy. Là, j'ai dû faire une capture d'écran et montrer à Guy. Il a dit, mais ces pommes ne sont pas cuites. Et quand on regarde, en fait, il n'a pas pris les bonnes pommes. Il a pris des pommes de table. Il n'a pas pris des pommes de la bonne variété. Donc, il y a des pommes qui mettent plus longtemps à cuire. Alors, bien sûr, ça... Et puis, apparemment, il a utilisé un four ménager. Et d'après ce qu'on voit, effectivement, il n'a pas atteint le succès qui était promis. Ah, le succès n'était pas au rendez-vous, malheureusement, non ? Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a raté une recette une première fois que ça vaut... Ou parfois... Donc, il ne faut pas se décourager, évidemment. Oui, mais alors, il y a aussi ce côté où il y a un détail qui n'est pas donné parce qu'il est tellement évident pour les professionnels. Et le néophyte, tu vois, ne va pas réaliser qu'il faut utiliser des pommes du style golden ou du style... Jona Gold. Jona Gold, des pommes à compote, tu vois. Ou alors, il y a des petits... Bon, je veux dire, c'est... La cuisine est un art comme tout et ça se pratique. J'entends des gens qui disent, moi, je suis nul en cuisine. Non, c'est juste que tu ne pratiques pas, quoi. Il faut t'y mettre. Ça peut être une bonne résolution pour l'année. Mettez-vous à la cuisine. Pratiquez au moins une, deux, trois fois par semaine. Moi, je dois dire que depuis que je suis avec ma charmante épouse, qui est une excellente cuisinière, ceci dit, elle a réussi à impressionner ma mère dans certaines préparations, ce qui en soi est déjà extraordinaire. Et elle cuisinait tout le temps. Donc, je me suis mis à cuisiner avec elle. Et c'est comme ça que ça m'a donné l'envie de faire ce podcast. Et ça fait, quoi, maintenant, deux ans et demi que nous sommes à vous divertir grâce à ça. On l'espère, en tout cas. Grâce aussi au savoir de Guy. Donc, finalement, c'est une conjonction de toutes ces choses-là qui ont fait que... Et puis, surtout, cette année, on a... Je crois qu'on va tenir le rythme de diffuser tous les épisodes avant Noël. Parce qu'on arrive avec l'idée de... Oui, on ferait bien des épisodes pour le réveillon. Et après, on vient avec des idées. Guy est venu avec une série de trois épisodes qui, finalement, après, il dit, oui, mais j'en vais en faire quatre. Et puis, on fait cinq. Et puis là, tout ça ne serait pas possible sans le bon travail de Maxime qui fait le montage derrière et qui nous permet de publier en moins d'une semaine. Alors qu'auparavant, il m'arrivait même de mettre... de laisser passer plus d'un mois. Oui. Oui. Mais à culpare. Je demande pardon aux auditeurs de les avoir un peu laissés tomber, surtout au début de l'année. Je dois dire que le découragement est assez... s'installe facilement, surtout quand on n'a personne qui est... On se sent seul. On a... Depuis le début de l'année, j'ai eu deux personnes qui nous ont envoyé un message sur le groupe Facebook. J'ai eu... On a eu deux e-mails. Je crois qu'on a eu en tout et pour tout cinq personnes qui nous ont envoyé des messages. Alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter. On voit les écoutes. On a passé... Et aussi le fait qu'on travaille sans se voir. Il faut quand même s'en rendre compte. Oui. Nous sommes à 350 kilomètres l'un de l'autre. Et bon, ce n'est pas comme si on était là en face de l'autre. Bon, on n'a pas exactement la même interaction que si on était vraiment là en face de l'autre et qu'on pourrait travailler ensemble. Bon, on travaille, je dirais, chacun un petit peu dans son coin, chacun séparément. Oui, c'est la magie de l'Internet. On s'entend comme si on était l'un côté de l'autre. Parfois, c'est mieux, non ? Parce que... Mais disons, pour ce travail-ci, ça pourrait être bien de travailler vraiment ensemble. Oui, tu sais ce qui se passe chaque fois qu'on se retrouve ensemble. On papote, on papote. On essaye des trucs. Oui, voilà. Et après, on n'a plus le temps pour enregistrer et finalement... Non, mais c'est quand même bien ce qu'on est arrivé à faire jusque-là. J'ai envie de dire aux gens, si vous voulez nous soutenir, montrez-nous au moins que vous nous écoutez. Dites-nous d'où vous écoutez. Ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir juste un message en disant... J'ai eu un gars au début de l'année qui a fait... Oui, je n'avais pas de questions, c'est juste pour vous dire que votre podcast est génial. Mais ça, ça fait plaisir. Bien sûr. Voilà. Le gars, il dit... D'où il vient ? Comment il écoute notre podcast ? Et en quoi ça l'intéresse ? Et surtout que nous savons que nous sommes écoutés en plus. Oui, on sait que vous êtes là. D'ailleurs, l'année prochaine arrive. Bien, grand pas. Nous, ça nous ferait plaisir de savoir ce qui vous intéressera d'entendre. Quels seraient les sujets qui vous intéressent ? Est-ce que c'est plus technique ? Est-ce que c'est plus la conversation ? Est-ce que c'est plus des sujets d'actualité ? Est-ce que c'est plus des sujets qui font rêver ? Il y a des thèmes, éventuellement, des produits ? Voilà. Bon, maintenant, il y a des produits dans lesquels je ne suis absolument pas compétent. Si ce sont des produits, je dirais qu'ils sont, par exemple, très, 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 très exotiques, bon, je ne les ai pas pratiqués. Bon, vous pensez bien que là, je peux les adapter. Arrêtez de faire votre modeste. Mais bon, c'est vrai que j'ai déjà cuisiné du crocodile, j'ai déjà cuisiné du gnou, de l'antilope, des choses pareilles. Mais enfin, je ne suis qu'un pain spécialiste de la cuisine du crocodile, bien entendu. Oui, alors, ou alors, si vous êtes vous-même blogueur ou chef et que vous avez envie qu'on vous invite et d'avoir une conversation avec nous. Une conversation, on peut discuter aussi. Envoyez-nous un message. D'ailleurs, on ambitionne de pouvoir accueillir un peu plus des gens extérieurs à notre podcast. Parce que je me rends compte que ça a été surtout une conversation entre nous deux. On a eu très peu d'interactions avec les autres et ça, c'est quelque chose qui va changer. Je vous promets. Oui. Alors, là, c'est l'épisode 65. Ça fait quand même 5 épisodes, 6 épisodes. Maintenant, on prépare les fêtes. On en a encore deux en projet. Là, on va essayer de les enregistrer. On va en tout cas essayer d'en donner un. On va essayer d'en faire un. Oui, alors, il ne sera peut-être pas avant Noël. J'espère que même celui-ci sera diffusé avant Noël. Il sera peut-être avant Nouvel An. Ou alors, peut-être après. Après tout. Tu veux dire, la cuisine a été intemporelle. Le tout, c'est de conserver l'esprit. Parce que tu sais qu'il y a aussi le Noël-Copt qui arrive après Nouvel An. Finalement, on pourrait faire... On pourrait faire deux Noël. Pourquoi en faire qu'un ? Tout à fait. Et puis, il y a le Nouvel An chinois aussi. Oui, et Nouvel An vietnamien. Voilà. Je dis ça parce que à Bruxelles, j'habitais à côté du quartier vietnamien. C'est des gens extraordinaires. Excellent restaurant, d'ailleurs. Il ne fêtait jamais Nouvel An comme nous. C'était ça qui était assez intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. La prochaine épisode, ce sera sur... Sur les mises en bouche. Les mises en bouche. Donc, on va commencer par... Les mises en bouche froide, en fait. Et les mises en bouche, c'est quelque chose qu'on sert au tout début. Qu'on sert au tout début, voilà. Voilà. Donc, on va terminer avec le début. On va terminer, en fait, avec ce qui était finalement le moins important. Puisqu'on vous a donné dans l'ordre les choses qui complétaient au mieux votre menu. On a commencé par le plat principal. Ensuite, on est passé aux entrées et au dessert. Ensuite, on a mis le fromage. Bon, le fromage, si vous n'aviez pas l'épisode que nous avons prévu, vous avez toujours votre plateau traditionnel, comme vous le concevez habituellement. Et puis, alors, on termine ici par le potage, qui est finalement un élément qui est moins important. Et puis, les mises en bouche, là, c'est, disons, finalement, ce qui est le moins important dans le menu. Si vous avez un peu l'habitude de cuisiner, vous aimez mettre des choses que vous connaissez déjà. Donc, c'était le moins important, à mes yeux, en tout cas. Ok, bon, ben voilà. Avant de se quitter, juste un petit message. Donc, quand on a cuisiné pour tout ce monde, et comme on dit, à votre plat, à métier rompu, les convives s'en vont. On se retrouve avec quoi ? La partie la plus intéressante et la plus formidable d'un repas de fête, quand on a accueilli chez soi. La vaisselle. La maison tout en bazar, comme on dit chez nous. C'est toute la vaisselle qui s'est empilée. Alors, si les convives sont très gentils, ils vont vous dire, t'as besoin d'aide pour la vaisselle ? Et si vous êtes un peu trop poli, vous allez dire, non, ça va, je me dis, moi, non, je ferai ça à mon aise demain. Voilà, voilà. Et puis, on en a pour trois jours. Non, ça, c'est toi. Moi, je sais que la vaisselle est un temps extraordinaire parce que je mets mes écouteurs. Et tu sais que j'ai reçu un casque sans fil qui est comme des gros écouteurs. Et comme ça, je peux connecter en Bluetooth avec mon téléphone. Et donc, du coup, je peux écouter mon livre audio en faisant la vaisselle. Je n'ai même plus le fil dans le chemin. Soit j'écoute un podcast, soit j'écoute un livre. Et ça me permet ainsi de soit de me divertir, soit de m'instruire tout en faisant la vaisselle. Et finalement, quand tu as comme ça l'esprit, tu entends quelqu'un qui te lit un livre. Pendant que tu fais la vaisselle, tu es presque triste que la vaisselle se termine, surtout quand les livres sont intéressants. Mais c'est aussi l'occasion pour écouter notre podcast, évidemment. Oui, mais tu sais, quand tu as déjà mangé, est-ce que tu vas encore entendre parler de bouffe ? Est-ce que tout le monde a déjà, je dirais, écouté l'entièreté de nos recettes et de nos émissions ? Non ? Attends, on a plus de 40 heures. Si, si, on a quelqu'un, David, qui a justement envoyé un message pour dire merci, qu'il adorait le podcast. Et il a envoyé un message, je crois, c'est un mois d'écart, pour dire, oui, je vous ai découvert, c'était génial. C'était en fin août qu'il avait envoyé ça. Et en octobre, donc un peu plus de cinq semaines après, il a dit, voilà, j'ai tout écouté. J'ai fait, waouh ! Ah, c'est génial, hein ! Le gars, il s'est pris presque 60 épisodes. Il a aussi été écouté les bonus, hein. Jusqu'à l'épisode 9, on faisait un bonus sur le site. Ils sont toujours là, on peut les écouter. Tout, tout, tout ensemble, on a plus de 44 heures, presque 45 heures de contenu. Donc, effectivement, ça fait, ça fait une longue vaisselle pour écouter tout ça. Disons que nous pourrons être des gens éventuellement très célèbres, nous aurons autant d'épisodes que Plus Belle la Vie, ou éventuellement que les séries américaines qui durent depuis 30 ans, hein. Oui, oui. Mais évidemment, dans 30 ans, je ne serai plus là pour vous raconter la petite histoire de la cuisine. Pourquoi pas ? Ah, oui, enfin, je serais vraiment devenu très vieux, alors. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que si vous voulez écouter, vous aussi, un livre audio, vous pouvez aller sur parlez-cuisine.com slash audible. On a un lien sur le site qui permet de télécharger votre premier livre audio gratuit. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, il est gratuit. Et si vous passez par ce lien, nous toucherons une petite commission, et ça vous permettra de soutenir ce podcast sans débourser un centime de plus. Et le dernier livre que j'ai lu faisait quand même 20 heures, donc la moitié de la durée de notre podcast, et s'intitulait « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. Alors, tu ne le connais certainement pas, Guy ? Non, parce que moi, j'ai réussi mes études, donc je n'ai pas dû l'écouter. Voilà, voilà. Donc, effectivement, ça fait un peu tâche quand on en parle à quelqu'un qui est dans l'enseignement. C'est Olivier Roland. Les jeunes, les millenials le connaissent. Les gens de moins de 40 ans le connaissent. Et il s'avère que le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'aller boire un verre avec lui à Londres. Il avait lancé un appel sur son Instagram en disant « Tiens, ce soir, je fais une petite réunion impromptue. Celui qui veut, il me retrouve à ce pub-là. » Et ça tombait bien. J'étais justement sur Londres ce jour-là. Donc, c'est un Français. On s'est retrouvé comme ça à une tablée avec une quinzaine de Français. Et non, ce gars, il est vraiment cool. Il est très accessible. Et presque quasiment aussi accessible que nous, nous le sommes vis-à-vis de l'audience. Venez, envoyez-nous votre message, faites un commentaire. On le prendra avec grand plaisir. Et j'ai eu l'occasion de voir ce gars qui a écrit ce bouquin. Il faut savoir que 20 heures de livre audio, c'est de la grosse brique. Donc, ça passe beaucoup plus facilement. Je crois que si je devais lire le livre, je serais toujours au chapitre 2. Par contre, là, si on est sur un passage un peu embêtant, on se concentre à frotter un peu plus les plats qu'on fait la vaisselle. Voilà. Sinon, si vous avez aimé cet épisode, retrouvez toutes les notes sur le site parlezcuisine.com dans la rubrique épisode du podcast. Et vous pouvez aussi retrouver les épisodes précédents. N'oubliez pas de partager avec vos amis, surtout ceux que ça pourrait intéresser. Et si vous voulez nous faire un gros cadeau, mettez-nous une note sur iTunes. Et si vous voulez nous faire un plus gros cadeau, allez nous faire un petit coucou sur la page Tipeee, T-I-P-3-E.com slash parlez-cuisine-podcast. Et vous pouvez devenir ainsi contributeur de ce podcast. Comme beaucoup de podcasts font appel au crowdfunding, à la généricité de leurs auditeurs, si vous voulez que ce podcast perdure dans le temps, allez-y. Parce que là, on est parti wollen back, comme on dit en Belgique, à chaud patate. Et si vous voulez qu'on continue sur notre lancée à produire autant d'épisodes aussi rapidement, eh bien, vous pouvez nous aider. Votre retour est notre carburant qui permet de continuer à tourner. Voilà. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis joyeuses fêtes de fin d'année et à la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada